Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du samedi 6 juin 2020 toujours avec mes petits oracles, donc l'oracle de Béline et l'oracle de Sceau n'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à vous abonner, à mettre un pouce bleu vers le haut je rappelle que l'oracle de Sceau il me semble qu'il n'est plus à la vente si je me trompe je mettrai une annotation, mais je crois que je ne me trompe pas Solveig si tu passes par là, j'épinglerai ton commentaire, et j'y vais il y en a eu une de plus que j'ai prise, j'avais envie, c'est le week-end, j'avais envie enfin c'est le week-end pour moi, je ne travaille pas alors on va commencer par la passion, la passion avec Maurice Lecoq c'est comme Maurice Lecoq, c'est un feu de paille voilà, on a la passion, méfiez-vous aujourd'hui de vos emballements méfiez-vous aujourd'hui de vos idées de génie qui peuvent ne pas être tellement géniales voilà, et je me dis que ça peut m'arriver je me dis que mon mari me dit souvent quand je lui dis, attends, attends, j'ai un éclair de génie et là il s'assoit et il fait voilà donc voilà, méfiez-vous de vos idées qui peuvent être des feux de paille qui peuvent être des choses fugaces et qui peuvent laisser parfois des traces même si on a la grâce à côté c'est le revirement favorable c'est la chance, c'est des choses comme ça c'est le tournant qui prend d'un seul coup une direction formidable donc avec la passion, le truc un peu on s'emballe, on est tout feu, tout flamme et puis pchit on va s'en rendre compte suffisamment tôt par contre, au milieu si on enlevait, voilà on avait le procès c'est-à-dire que le procès pour moi c'est la dispute voilà, au-delà du fait de prendre une de justice c'est peut-être votre cas et dans ces cas-là, si c'est votre cas vous avez quand même le bonheur et la grâce donc ça devrait aller mais c'est la dispute peut-être qu'aujourd'hui si vous avez des idées formidables des idées géniales des idées waouh, mais attends éclair de génie j'ai trouvé la solution ne vous disputez pas avec l'autre acceptez que peut-être votre idée puisse être modifiable peut-être que vous n'avez pas trouvé toute la solution peut-être que vous avez trouvé un bout voilà, c'est déjà ça quel que soit votre souci aujourd'hui méfiez-vous en fait ne vous ne faites pas un focus sur ce que vous pensez être juste, juste, juste acceptez justement cette grâce acceptez que vous puissiez n'avoir qu'un bout de la solution mais vous allez quand même participer ne vous disputez pas pour rien parce que vraiment ça ne servira à rien tout va très bien d'accord, tout va très bien ne vous sentez pas blessé parce que ou vexé ouais, blessé ou vexé parce que l'autre vous dit mais non, mais n'importe quoi des choses comme ça ne vous sentez pas parce que on a quand même tout va super bien vous voyez, si j'enlève cette carte-là tout va super bien au centre à part la dispute, bien sûr mais on a le bonheur et la grâce la chance, le bonheur, enfin voilà et puis on a une forme d'exubérance aujourd'hui, on a une forme de peut-être de peut-être qu'on sera à fleur de peau peut-être qu'on peut être à fleur de peau aujourd'hui, on n'est pas loin de la pleine lune on peut être à fleur de peau clairement, on peut être à fleur de peau mais ça ne sera pas forcément et en plus on a l'étoile de l'homme ça ne sera pas forcément quelque chose de concret vous voyez, avec une base solide ce ne sera pas forcément quelque chose de de sérieux voilà l'étoile de l'homme elle nous donne l'information que peut-être ça sera pour un sujet d'ordre quotidien d'ordre concret mais peut-être aussi que ce sera avec un monsieur avec un homme voilà qu'on va se prendre la tête je sens la prise de tête avec monsieur mais vous n'avez gardé en tête que tout ceci n'est rien et que tout ceci ne vaut pas la prise de tête qui est annoncée vraiment ça ne le vaut pas voilà on va tout recouvrir avec l'oracle de saut alors nous avons la passion le coeur brisé bah oui la désillusion par rapport à notre idée de génie à notre éclair de génie non mais tout feu tout flamme forcément on va être déçu en fait forcément on va il y a peut-être des concessions à faire et on n'aura pas envie de les faire il y aura peut-être des choses comme ça on n'aura pas envie et on se sentira obligé et on n'est jamais bien quand on se sent obligé de faire quoi que ce soit la passion le coeur brisé clairement c'est pas on va commencer la journée peut-être en plus avec la grâce et l'accident bon on a de la chance en fait c'est la phrase qui me vient c'est de la chance dans notre malheur il y a un accident il y a quelque chose de que l'on peut percevoir comme assez grave mais dans notre malheur on aura de la chance parce que ce sera vraiment pas très grave en fait vraiment vraiment pas très grave ça nous prendra la tête plus qu'autre chose en fait il y a plus de somatisation et c'est plus qu'aujourd'hui une journée où on entre en fait dans ces énergies de pleine lune et donc on est peut-être davantage impacté par celle-ci mais vraiment je pense que c'est plutôt mental aujourd'hui on a le bonheur et l'été bon voilà on se dit peut-être l'été ici c'est une carte de datation mais c'est aussi la carte qui nous parle des récoltes en fait et du coup peut-être qu'on va récolter on nous parle peut-être de récolte et de bonheur et de réussite en été mais peut-être aussi tout simplement de prendre les choses comme elles viennent et de récolter ce qu'il y a déjà là en fait on a la trahison et l'hiver pour moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on va être en fait on nous dit on va être chaud et froid voilà c'est à dire qu'il y a une forme d'instabilité mais c'est émotionnel on a surtout besoin de repos on a surtout besoin d'y voir plus clair et du coup le repos c'est quoi c'est j'y vois plus clair parce que j'ai l'esprit posé j'ai l'esprit reposé et du coup je peux prendre du recul et de la hauteur en fait et du coup c'est ça qu'on nous demande de prendre aujourd'hui et de ne pas nous laisser impacter peut-être par nos désillusions par nos nos petits trucs on s'était fait on s'était mis martel en tête et puis finalement martel il est pas tant voilà et on se dit bah je m'attendais à mieux et en fait bah bof voilà et c'est peut-être ça en fait et du coup on est peut-être un peu déçu de quelque chose aujourd'hui mais clairement je pense que pour moi c'est juste mental en fait c'est juste mental il suffit juste peut-être que on s'attendait à avoir quelque chose et on a eu que la moitié ou alors ça a pas été exactement comme on le voulait aussi peut-être que ça peut concerner l'autre aussi peut-être que l'autre l'homme n'a pas été exactement comme on voulait en fait ou qu'il n'a pas dit exactement ce qu'on voulait entendre ou qu'il n'a pas fait exactement ce qu'on voulait qu'il fasse et du coup ça nous met dans mais en fait aujourd'hui laissez couler d'accord laissez couler ce n'est que mental vous avez besoin de prendre de la hauteur et de trouver l'équilibre et de trouver l'équilibre entre ce que vous voulez ce qui est faisable d'accord parce que chacun a ses limites et voilà essayer de trouver le compromis et le consensus le plus adapté pour les deux tout simplement voilà quelle que soit la relation que ce soit une relation amoureuse que ce soit une relation amicale que ce soit une relation parentale que ce soit une relation familiale une relation professionnelle peu importe voilà il y a trouver le juste milieu l'équilibre en fait et aujourd'hui je pense que nous n'en sommes pas forcément capables et que du coup il vaut mieux se mettre en retrait se mettre en hibernation se mettre en hibernation dans le hamac on se met dans le hamac ou dans le jardin sur une couverture ou sur une couverture sur le balcon ou sur une chaise devant la fenêtre comme vous voulez mais on prend du recul on se repose on voilà c'est bon voilà voilà j'espère que vous allez passer une belle journée je vous embrasse et on se dit à demain salut 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 salut